Bonjour à tous, aujourd'hui on va réaliser une recette ultra simple mais qui fait chaud au cœur, un velouté de châtaignes avec une petite brunoise de céleri et de pommes granny smith. Alors pour ce velouté de châtaignes, nous avons besoin de céleri branche, d'oignon, de crème, de châtaignes déjà étuvées, de beurre, de bouillon de volaille et d'une pomme granny smith. Je vais commencer par prendre 25 g de beurre que je vais mettre à fondre dans une casserole. Donc une fois que le beurre est fondu, je vais pouvoir rajouter mon céleri branche et mon oignon. Et là je vais faire suer, c'est à dire que je vais faire cuire sans coloration jusqu'à ce que ce soit transducide. J'ajoute mes châtaignes, j'assaisonne avec un petit peu de fleur de sel et je laisse cuire à nouveau 5 minutes. Maintenant je vais pouvoir mouiller avec le fond blanc, c'est à dire rajouter du liquide, en l'occurrence du bouillon de volaille, à niveau. Ça doit couvrir intégralement mes ingrédients. Il ne reste plus qu'à laisser cuire une heure à frémissement. Voilà, ça a bien cuit, maintenant je vais pouvoir rajouter la crème, porter à grosse ébullition, puis baisser à frémissement pendant un nouveau quart d'heure. Voilà, c'est prêt, c'est chaud. Pendant que j'ai sécuir mon velouté, j'ai fait un beurre noisette, c'est à dire un beurre que j'ai chauffé dans une petite casserole, jusqu'à ce qu'il prenne une couleur légèrement brune, blonde, et ça va apporter un vrai parfum à notre velouté. Il ne reste plus qu'à mixer. Et bien évidemment, le beurre noisette. Maintenant, on mixe. Voilà, le mélange est bien lisse, bien homogène. Il ne reste plus qu'à réaliser une petite brunoise de pommes granit smith et de céleri pour apporter un peu de fraîcheur et d'acidité, et ce sera prêt à consommer. Donc, la petite brunoise. On va commencer par le céleri. On coupe des petits tronçons d'une dizaine de centimètres de long. On va venir couper des bandes. On les émince finement. On fait la même chose avec la pomme. On va maintenant mélanger le céleri et la pomme. Voilà. Il ne reste plus qu'à passer au dressage. Et pour ça, c'est tout simple. Notre boîte Néolide Isotherme. C'est parfait pour la soupe. Je vais verser mon velouté. Je vais venir garnir avec ma petite brunoise. Et pour la déco et le croquant, une petite pluche de céleri. Et c'est prêt ! Alors, bien entendu, vous pouvez retrouver toutes les recettes sur le site de Néolide et sur les réseaux sociaux. A bientôt ! C'est parti 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 !